Bonjour mes belles hommes! Comment allez-vous en ce beau mardi 6 avril 2021? Il est midi présentement, heure du Québec. Bienvenue à ce 22e, non 23e Facebook Live hebdomadaire. C'est notre rendez-vous à chaque semaine dès midi, heure du Québec. Alors je vous laisse ajuster vos fuseaux horaires d'où que vous soyez en ce beau monde. Je vais vous souhaiter la bienvenue, bienvenue aux nouveaux membres, bienvenue aux anciens membres. Parce que ce chemin d'amour continue de grandir, bien sûr, c'est un chemin d'humanité, d'intériorité. Puis si on veut apprendre à s'aimer véritablement avec sa nature parfaitement imparfaite, ce sont nos parts d'ombre. Alors je pense que c'est important de continuer de grandir et d'aller chercher les outils nécessaires pour se faire tout en jouissant du chemin. Parce que pour moi, ce n'est plus une quête, mais bien un chemin. Et même que je dis très souvent à mes coachés, en fait, c'est important d'apprendre à accueillir l'inconfort. Parce que l'inconfort fait partie de la vie. Il y a des moments, il y a des moments difficiles à traverser dans une vie d'humain. Il y a des épreuves, il y a des coups durs, il y a des deuils, il y a de la maladie. Et si on attend toujours ou on court toujours après le bonheur, on est dans une quête, je dirais, inaccessible. Et on refuse vraiment ce qui fait partie de la vie, c'est-à-dire le beau. Et ce que je pourrais peut-être qualifier de plus difficile à vivre, à traverser. Alors je vais souhaiter la bienvenue. Je vous laisse vous connecter tout doucement. Vous arrivez, il y a Mélanie qui est là. Salut Mélanie, Giselin, Kathleen, Giselin Beaulieu, Kathleen Mimo. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue. Donnez-moi des petits pouces, des petits cœurs, de l'amour pour me signifier votre présence. Et ou me dire aussi si tout est beau au niveau de la technique. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Parce que ça fait presque deux semaines qu'on a eu un live mardi dernier. On a fait une entrevue, en fait, avec la belle et grande dame, âme que j'aime, qui est Nancy Beaulieu. Je vous invite à découvrir cette entrevue-là, si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous invite même à la réécouter, à prendre des notes parce qu'il y avait beaucoup de pépites à l'intérieur pour vous aider, pour nous aider tous collectivement. Alors je veux aussi faire un petit retour aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble. En fait, je veux faire un petit retour sur ce que l'on a vu. Je ne ferai pas les deux semaines puisque mardi dernier, on était en direct avec Nancy en entrevue. Merci Mélanie, je vois que tu viens de me dire que tout est OK, parfait, super. Alors je veux vraiment faire un survol pour vous inviter à aller découvrir votre groupe, à aller voir ce qui se vit, ce qui se publie dans le fil d'actualité pour aller vous nourrir, pour vous aider à aller chercher des outils, de l'inspiration et surtout de la mise en action. Parce que nos têtes sont bien pleines. Très souvent, on sait vraiment beaucoup, pas dans tout, il manque des informations, mais on sait beaucoup quoi faire et on ne le fait pas. Alors c'est pour ça que pour moi, l'amour de soi est très important. Elle est au cœur même de ma vie maintenant parce que je travaille, oui, on reprogramme le cerveau. On en a discuté même avec Nancy la semaine dernière, c'est quelque chose que j'ai amorcé il y a un peu plus de cinq ans. J'avais commencé à m'intéresser à ça, je l'ai fait parallèlement à ça. Mais pour moi, c'est très important, je le répète, parallèlement de venir nourrir l'amour de soi tout en réorientant notre vie, tout en reprogrammant notre vie. Alors il y a plus qu'un, je dirais, une étape à mettre au cœur dans notre vie afin d'avoir des résultats vraiment satisfaisants, notables, durables même, c'est ce que j'oserais dire. Alors je souhaite la bienvenue à Stéphanie qui s'est joint à nous, Stéphanie Cloutier, bienvenue au pays. Je ne sais pas si c'est ton prénom, j'ai une question aussi pour toi, c'est ce que je veux vous dire. Je vais répondre aussi à quelques questions que j'ai reçues en amont. Mélanie aussi m'en a posé une, donc on va élaborer là-dessus. Je vais vous aider, c'est sûr, je suis là pour ça aussi aujourd'hui. Je vais vous aider vraiment en répondant aussi à vos questions. Si vous avez des blocages, s'il y a quoi que ce soit, allez-y, écrivez dans le chat. Je vais vous guider en ce sens-là afin de soit déconstruire quelques croyances, vous aider les challenger avec amour et bienveillance. Vous savez, j'ai une approche un peu directe parce que c'est important pour moi de vous dire, je le répète avec amour et bienveillance, pas nécessairement ce que vous voulez entendre, mais ce qui va faire du sens pour vous si vous osez entreprendre, passer à l'action, puis essayer ces nouvelles découvertes-là, ces nouveaux enseignements-là afin de vous aider à être bien et surtout à apprendre à vous aimer. Alors, bienvenue Diane aussi, belle Diane, bonjour. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Si vous êtes en replay, vous me l'écrirez dans les commentaires. Vous le savez, je réponds toujours, même si le live est terminé, vous pourrez écrire si vous êtes en replay et me taguer et poser vos questions, bien sûr. Alors, 23e Facebook Live, mais il y en a beaucoup plus que ça puisque c'est la troisième année, en fait, que ce groupe-là existe et que je l'ai renommé S'aimé, c'est s'accepter afin de vous emmener ces outils. Alors, pour moi, c'est important, puis c'est pour ça que je veux faire un petit survol sur ce que l'on a vu ensemble. Je veux aussi vous parler des deux documentaires que je vous ai un peu fait mention cette semaine, puisque moi aussi, je chemine, donc je trouve ça important de venir s'observer. Tout ce que je vous partage comme outils, c'est des outils que j'utilise. Je ne suis pas au perché en vous regardant de haut, en disant « Je vous transmets, voilà mes enseignements, voici ce que j'ai fait il y a cinq ans, voici ce que je fais aussi quotidiennement », c'est ce qui est important de dire. C'est pour ça que je dis que c'est un chemin d'humanité, d'humilité, que de se libérer de l'emprise de l'ego, que d'ouvrir son cœur et que d'intégrer encore à des paliers différents tout le temps ce que la vie pose sur notre chemin. On pourrait appeler ça des pierres. Alors, j'aime dire que c'est à moi, c'est à vous, c'est à nous d'utiliser ces pierres-là pour faire un pont pour se relier ou un mur pour nous diviser. Alors, pour moi, ça fait partie du processus. C'est super important. Ce qu'on a vu ensemble cette semaine, puis là, je l'ai dit, il y a deux semaines qui se sont écoulées, puisque la semaine dernière, on était avec Nancy, fait que je vais faire ça quand même brièvement. Je ne veux pas tout mettre là, mais je veux vraiment vous inviter à découvrir votre groupe. C'est votre groupe. Donc, la liberté n'est pas l'absence d'engagement. Celle-là, elle est récente. Elle est de ce matin. Tellement important. Je veux vraiment que vous preniez le temps d'aller vous intérioriser par rapport à ça. Je vous ai mis aussi, si tu n'as jamais fait ce que tu n'as jamais fait pour obtenir ce que tu désires, tu devras faire des actions, dans le fond, qui sont différentes. Donc, pour obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, tu devras faire des actions que tu n'as jamais faites. Donc, c'est une zone aussi qui est inconfortable, très souvent. Vous avez deux questions reliées à ça. Je vous invite vraiment à vous les poser, à les noter même. Alors, merci pour le petit amour. Merci pour les cœurs. Je vois tout ça passer. Je vais juste faire un petit survol pour vous souhaiter la bienvenue aussi. OK, alors, OP, parfait, c'est comme une abréviation. C'est Patricia. Parfait, Patricia. Alors, je vais répondre à ta question tout à l'heure. Restez avec moi. Donc, Lise, à tot. Bienvenue, Lise. Sandra. Bienvenue, ma belle Sandra aussi. Coucou, Ève. Très heureuse de te voir et de t'écouter. Ça me fait plaisir. Plaisir que tu sois là. Plaisir que vous soyez là. C'est toujours un privilège pour moi de vous aider, de vous accompagner. Salut, ma belle Nathalie Giard. Stéphanie qui est là aussi. Donc, je continue sur le survol. Vous avez aussi des témoignages. Je vous invite vraiment à aller voir vos collègues parce que c'est très inspirant. C'est tellement inspirant. Hier, j'ai fait une entrevue. Vous allez la voir bientôt, mais j'ai été émue avec Diane. Je le suis toujours avec toutes, vous toutes, vous toutes et vous tous parce qu'on a quelques hommes aussi. Bien, c'est vraiment, vraiment, vraiment touchant de vous voir renaître, de vous voir apprendre à vous aimer. C'est un cadeau pour moi. C'est un privilège. Fait que allez découvrir ça. Vous allez voir, Nathalie. J'ai Rachel aussi dernièrement qui a témoigné. Julie, Lise, la Diane qui s'en vient. Vous allez voir. Allez fouiner. Je vous ai mis même des onglets pour ça. Je vous félicite, mes belles armes. Bravo, vous êtes super inspirantes. Alors, je voulais aussi, oui, vous parler du poste qui était drôle de Batman ou de Catwoman. Puis non pas que je vous pousse à aller vers... Je vais faire attention à ce que je dis parce que les Wonder Woman, entre parenthèses, là, je n'aspire pas à ça. C'est même un modèle, je dirais, que j'ai une tendance à vouloir, je dirais pas déconstruire, mais ce sont des croyances. Puis à un moment donné, quand on veut entrer dans des moules de force, de puissance et de tout faire, de tout gérer, de tout contrôler, c'est surtout pas vers ça que je veux vous emmener, que je veux vous guider à aller. Au contraire. Toutefois, j'aimais l'image du Batman ou de la Catwoman, on pourrait dire ça comme ça, pour puiser la force et le courage qui, pour moi, est d'agir avec cœur. Fait que c'est important. Fait que peut-être juste nuancer ça sur cette publication-là, que je trouve que les images sont fortes, les images nous parlent, on le sait, les analogies, donc ça vient vraiment nous aider à venir puiser en nous. Alors, voilà. Fait que je vous répète que si vous avez des questions, allez-y, posez-les dans le chat, ça va me faire plaisir. Si vous avez des défis en ce moment, des enjeux, des objectifs que vous savez pas trop par où commencer, notez ça, je vais vous donner un coup de main. Alors, il y a aussi le trop, ça c'est un post aussi récent, trop, trop, trop. Je sais pas si vous avez vu la photo, je trippais. Mais trop, trop, trop jeune, trop endetté, on va dire que c'est des excuses qu'on se trouve et je m'en trouve moi aussi, là. C'est juste que je les écoute pas bien, mais longtemps. Trop jeune, trop endetté, trop occupé, trop fatigué, trop vieux, finalement, il est trop tard. Notre vie, on est à la fin de notre vie puis on n'a pas réalisé, je sais pas, le huitième de ce qu'on désirait faire. Parce qu'on a mis à l'agenda toutes sortes d'autres priorités qui, finalement, n'étaient pas nécessairement les nôtres. Ou on s'est, je dirais, on a pris des responsabilités qui n'étaient peut-être pas nécessaires et on n'a pas fait de place pour nous dans notre vie. Fait que ça, ce post-là, pour moi, c'est vraiment fort, là. Vraiment, aller voir ça, l'image est forte puis je trouvais que c'était vraiment, j'ai des frissons. Le chaos annonce la renaissance. C'est ce que j'ai vécu il y a cinq ans. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, apprendre à bien vivre dans l'inconfort. C'est dit brièvement comme ça, mais ça se développe avec différents outils pour apprendre à voir, justement, la beauté cachée derrière ces épreuves-là, parfois, qui se posent sur notre chemin. J'ai envie de vous dire que rien ne nous est donné pour nous écraser. C'est la vie qui appelle à nous réorienter. Pour moi, c'est ça. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est pas un défi quand on est dans une épreuve. On n'a pas nécessairement le goût d'entendre ça. Mais que si on arrive, puis j'en discutais hier avec Diane, puis j'ai vraiment des frissons, ça me touche parce que je sais que c'est difficile pour avoir fait l'expérience aussi du burn-out, de la dépression, d'avoir vécu un grand deuil avec ma mère avec qui j'étais en conflit. C'est tough. C'est très tough quand on est dedans, mais on peut aussi accéder à de la joie à travers ces moments-là. On peut aussi apprendre à prendre soin de soi à travers ces moments-là. Et c'est là que j'entre aussi en jeu pour venir vous aider à mettre en place ce fameux environnement soignant-là dont je vous parle régulièrement. Alors, le chaos annonce la renaissance. Pour moi, c'est tout de même une beauté derrière ce chaos-là. Accueillir l'inconfort, j'en ai déjà parlé. Les croyances actuelles. Les croyances actuelles que vous avez, et j'en ai moi aussi encore des croyances parfois qui sont à déconstruire, à changer. Les croyances actuelles, est-ce qu'elles nous aident ou non présentement? Ça fait que ça, c'est important de venir voir, de mettre en conscience s'il y a des croyances auxquelles on aurait avantage à se libérer et à modifier. Alors, je vais faire un petit tour dans le chat. Merci pour vos petits pouces. Merci pour vos cœurs. Merci pour votre amour. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes en replay. Je le répète, si vous avez des questions pour ceux et celles qui ne peuvent être disponibles présentement, j'y serai aussi. J'ai Sandra qui dit, j'aurais quand même une question, comment ne plus être attachée en couple, dépendant affectif. J'ai beaucoup de gens qui disent souffrir de la dépendance affective dans mes coachings. Donc, ça fait aussi partie pour moi du processus d'apprendre à se le donner. Apprendre vraiment à se le donner parce que quand on commence, là, je ne peux pas tout te dire dans ce direct-là, ma belle Sandra, mais c'est, je dirais, la grande clé de percevoir que lorsque l'on attire une chose, lorsqu'on attraque de par un effet, je vais dire en parenthèse, de manque, donc que ça ne répond pas nécessairement à ce que l'on désire et on se retrouve toujours, je dirais souvent, dans des schémas limitatifs, répétitifs, c'est que ça appelle vraiment de l'intérieur. Donc, ça appelle de l'extérieur, miroir de relation, à venir le combler. Donc, ça, c'est super important. C'est des trucs que je travaille avec plusieurs gens que j'accompagne, plusieurs femmes que j'accompagne, entre autres, mais ça touche les hommes aussi, c'est hommes-femmes, donc c'est vraiment important. Et Nathalie dit, c'est tellement ça, Ève, quand ça ne va pas, c'est parce qu'il y a quelque chose à vérifier et à pacifier. 100 %, ma belle Nathalie. Tu as totalement raison. Tu as bien, tu es une bonne élève, toi aussi. C'est ça. Alors, c'est important, tout, en fait, tout est relié à nous. C'est pour ça que je vous parle souvent de la notion de responsabilité, la notion de choix, la notion d'ouvrir la conscience, de sortir du déni. Je le répète, lorsqu'un pattern, un schéma limitatif, répétitif qui revient dans notre vie, donc on change plus ou moins, le scénario est quasiment le même, c'est que les acteurs changent. C'est un peu le même film qui revient. Donc, quand le film revient, c'est que ça tente de remonter au conscient. Fait qu'il y a quelque chose à venir pacifier. Pacifier, ça veut dire faire la paix, en fait, Mélanie. Faire la paix avec nous. C'est pour ça que je parle, on parle d'hommes en psychologie. Faire la paix avec des parties de nous, des côtés souvent mal aimés de soi, des côtés que l'on rejette aussi, ou le manque d'amour de soi. Parce que lorsque l'on cherche à l'extérieur à être reconnu, à être aimé, à être entendu, et ça va aussi en grande partie répondre à la question que tu m'as posée, justement, voyons, excuse-moi, Mélanie, en lien avec les attentes extérieures. Fait que je vais rebondir là-dessus pour Sandra. J'espère que ça t'éclaire un peu, Sandra. Puis c'est sûr qu'à force de découvrir un peu ce que j'enseigne, puis ça va te donner un bon coup de main aussi pour mieux identifier ce que tu vis, ce que tu attires. C'est ça la loi d'attraction. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Alors si on a une vibration de manque, si il y a un manque d'amour de soi, de valeur, d'estime, qu'on n'est pas certain de le valoir à 100%, tout cet amour, toute cette abondance, etc., ça va être à vous de venir chercher vos propres mots sur votre ressenti ou sur votre discours aussi mental. C'est quoi la cassette qui joue en boucle dans votre tête? C'est quoi la critique ou la critique, les jugements de votre égo sur vous? Alors quand on observe ces schémas répétitifs-là, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est à pacifier, Mélanie. Donc on doit faire la paix avec des parties de soi-même. Faire la paix parfois avec une partie de notre passé, faire la paix avec ce qu'on vit présentement, ce à quoi je résiste. Il y a quelque chose qui est en résistance. Quand on est en souffrance, c'est qu'il y a une résistance. Donc pour moi, c'est important ça. J'espère, Sandra, que ça ouvre une porte sur une partie de la mise en conscience et on pourra en discuter davantage ensemble, peut-être personnellement. Donc je vais rebondir sur Mélanie parce que c'est exactement ça. Pour moi, c'était ça, je le dis, en fait, mon grand éveil au décès de demain, c'était de mettre en conscience le conflit inconscient avec moi-même, avec des parties de moi-même. Donc c'est pas 100% de qui j'étais que je rejetais, que je n'aimais pas ou que je jugeais, peu importe, mais il y avait un manque d'amour de moi. Et c'était vraiment au niveau des ombres. Je prends l'exemple de la victime souvent parce que c'était la plus grande partie que je rejetais de qui j'étais. Je dis pas que c'est votre cas, pas du tout, mais c'est important de venir voir le jeu, le rôle de l'ego. Fait que si on prend, Mélanie, ta question qui était au niveau des attentes de la famille, n'est-ce pas? Donc comment, je pense, avoir moins d'attentes vis-à-vis de ta famille? J'ai pas de contexte précis ou d'exemple, mais je peux te dire, Mélanie, avec amour et bienveillance que plus ça appelle de l'extérieur, en fait, plus ça se manifeste de l'extérieur, plus ça appelle de l'intérieur. Ça veut dire que ce que tu t'attends des autres, ce que tu vas projeter sur les autres, ça appelle de l'intérieur à ce que tu apprennes à te le donner toi-même. Fait que c'est pour ça que je te demandais tantôt une mise en contexte. si tu avais un exemple précis, mais c'est important de voir que le miroir de la relation vient vraiment faire un écho sur ce que je peux déployer en moi, ce qui appelle vraiment à être pacifié. Je reprends le terme, à faire la paix avec cette partie-là de moi, à abaisser mes attentes envers moi. Je vais prendre ton terme, fait que c'est important, pour mieux répondre à ta question. Donc si tu as de grandes attentes envers toi, avec un peu plus peut-être de mise en contexte de précision dans des domaines, là c'est familial, c'est de venir voir qu'est-ce que tu attends, c'est quoi le besoin derrière cette attente-là. Et ce besoin-là, je t'invite à venir apprendre à le combler. C'est pour ça, je reviens à la loi d'attraction, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin, on a besoin les uns des autres, on a besoin de se relier, d'amour, d'échanger, d'être en relation. Mais lorsqu'on apprend à abaisser ses attentes envers l'extérieur et qu'on revient en soi, qu'on prend responsabilité sur notre propre besoin, on change énormément l'angle de vue, la perspective, et ça vibre d'une façon différente avec l'extérieur. Puis là, le fait qu'on est moins dans l'attente, on peut aussi apprendre à faire des deuils. Mélanie, je te donne des grandes pistes d'action, je ne peux pas encore là tout donner comme ça en live, ça prendrait plus au niveau personnel, puis plus de détails, de mise en contexte, mais c'est ça aussi, c'est faire des deuils. Moi, je l'ai fait aussi avec moi, et Mal l'a fait aussi un peu avec moi, faire le deuil de la mère que moi j'aurais voulu avoir. Elle ne répondait pas du tout à mes attentes, puis je demande parenthèse, mais quelles attentes? C'est là aussi de venir voir. Est-ce que c'est les attentes du cœur? Est-ce que c'est les attentes du mental, de l'égo, les exigences de l'égo, ou est-ce que ce sont les attentes du cœur? Fait que les besoins peuvent être différents, le discours va être différent, puis c'est vraiment important que tu puisses venir faire ce travail d'intériorité-là pour venir voir vraiment qu'est-ce qui est en jeu. Puis je le répète, puis c'est bon pour Sandra, c'est bon aussi même pour Patricia. Patricia aussi qui me parlait du lien avec le passé, je vais rebondir là-dessus, mais c'est bon pour toi, Mélanie, et c'est bon pour vous toutes en fait qui êtes à l'écoute, c'est que lorsque l'on bascule dans les attentes et ça arrive, c'est humain, c'est quoi le besoin derrière cette attente-là? Et je viens reconnecter avec mon être et je viens apprendre à me le donner, c'est-à-dire je suis au rendez-vous de moi-même, je réponds à ce besoin-là. Et je ne suis pas en train de dire, au contraire, on veut se relier, on veut être en relation avec les autres, on a besoin des autres, mais on apprend à se le donner. C'est la même chose pour l'amour de soi. Fait qu'une fois que ça, ça commence à se cicatriser, qu'on commence à nourrir l'amour de soi, la valeur, l'estime, et qu'on reprend ce chemin-là à travers ce que je vous enseigne, vous allez beaucoup plus attirer des événements, des situations, même au niveau de la famille, ça va changer, la relation va se transformer d'elle-même parce que plus vous allez être nourri, moins vous allez être dans l'attente de l'extérieur et plus on est comblé, plus l'extérieur arrive d'une façon différente parce qu'ils n'ont pas le sentiment de vide. On n'a comme pas cette... C'est ça, c'est le ressenti, c'est un sentiment, c'est dans l'énergie, c'est dans l'amour, on est comme abondant. J'aime dire que c'est un sentiment de complétude. Fait que plus on vit de la complétude, plus on est complet, moins on a besoin, moins on attire le manque. Fait que j'espère, puis c'est pas juste pour Mélanie, je prends le temps vraiment de répondre à ça parce que je sais que ça vient ouvrir toutes sortes de portes qui sont vraiment intéressantes pour toutes nous aider à apprendre, à se mettre en chemin, à se remettre en chemin ou à poursuivre ce chemin-là d'amour de soi pour vraiment venir se nourrir soi-même, commencer à se le donner. Alors Nathalie dit, je vais juste refaire un peu le fil, merci pour ta réponse, Sandra. Alors j'espère que ça t'aide, Sandra, donc n'hésite pas si tu veux rebondir, c'est une question en lien avec ça, ça va me faire plaisir. Nathalie dit, c'est pas une faute, la faute à quelqu'un, c'est une partie de nous qui a besoin d'amour. Oui, puis on a besoin d'amour. Les bébés, quand ils naissent, il y a des preuves scientifiques, quand ils ont dit, les enfants peuvent, un enfant peut mourir, c'est un besoin d'amour, c'est fondamental. Ça fait que c'est pas qu'on n'a pas besoin, nécessairement, c'est juste que c'est important de ne pas le chercher, le combler à l'extérieur. C'est pas sûr que c'est important de venir apprendre à se le donner. Par la suite, on va pouvoir le partager. Merci pour ton commentaire, Nathalie. Mélanie dit, dans le fond, ma famille veut toujours que j'aille en Abitibi et quand j'y suis, ils ne viennent pas me voir. Mais là, je te dirais que j'inviterais à de la communication claire parce que si, oui, toi, tu te déplaces puis tu vas en Abitibi, tu réponds aussi à un de tes besoins. Ça ne veut pas dire que parce qu'eux font de demande que tu réponds à leurs besoins. Mais si ça répond à ton besoin à toi, bien là, tu viens combler ton besoin aussi de les voir. Puis là, à ce moment-là, ça serait de nommer aussi ton besoin. Ça ne veut pas dire qu'eux vont y répondre. Mais en ayant une communication ouverte avec amour et bienveillance, sans basculer du côté de l'égo dans la critique ou dire, bon, bien c'est moi qui y vais puis vous venez pas puis etc. Je suis convaincue que tu vas pouvoir ouvrir davantage avec un peu plus d'amour et de bienveillance puis que peut-être en nommant ce que tu vis puis ce que tu aimerais, ça peut vraiment faire changer les choses. J'espère que ma réponse t'aide. Comme je dis, j'ai élaboré parce que je suis convaincue que ça touche tout le monde. Alors, merci pour vos petits cœurs. Oui, je vous ai passé des pouces, des cœurs, des solidaires. Si vous avez des questions, je le répète, posez-les dans le chat. Si vous êtes en replay, écrivez-moi replay puis écrivez-moi vos questions. Ça va me faire plaisir. « Diane dit, nous avons des attentes, mais il faut apprendre à lâcher prise. » Bien oui, exactement. C'est ça. Puis c'est humain, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est notre désir de lâcher prise. Pourquoi? Parce que quand on... C'est bon, Diane, puis ça va aider aussi Patricia. La question de Patricia, c'était un peu ça. Lâcher prise, laisser aller un peu le passé. Je pense qu'elle trouvait ça un peu difficile. puis ça arrive aussi que le passé ressurgit. C'est-à-dire qu'il y a des événements, des situations qui font naître un peu des émotions puis on retourne, l'égo retourne dans des situations passées puis là, il ressasse puis il rumine puis là, l'émotion monte puis là, il y a de la négativité qui s'installe, du ressentiment. En tout cas, je suis sûre que vous connaissez ça. C'est complètement humain. C'est pour ça que c'est important de se libérer du passé. C'est important de mettre en conscience qu'est-ce qui se joue dans le présent. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Donc, il y a des psychothérapies, il y a des psychiatres, il y a toutes sortes d'autres soutiens que vous pouvez aller chercher pour vous aider à vous libérer de tes traumatismes, des choses comme ça. Je le dis toujours. Moi, je travaille parallèlement avec ces aidants-là souvent pour venir vous aider à intégrer l'amour de soi dans votre quotidien par l'acceptation, à vous aider à mettre en place cet environnement-là, cette routine, ce rituel. à venir vraiment vous libérer de l'emprise de l'égo, ouvrir davantage au niveau du cœur, apprendre à vous connaître, à vous reconnaître, à vous le donner, à vous accepter parfaitement parfait. C'est pour ça, j'aime ça dire si c'était plus simple qu'on pense, c'est bien. C'est nous, souvent, c'est l'égo qui vient complexifier, chercher des solutions. Là, j'ai beaucoup d'amour. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui travaillent avec moi et qui me connaissent. Il y a beaucoup d'amour parce que l'égo, on ne veut pas le prendre en grippe, au contraire, on en a besoin. Je travaille vraiment en unification, je le dis souvent, avec l'égo, mais c'est important de le remettre à sa place et de voir les souffrances inutiles qu'il nous occasionne. Le lâche-et-prise, ça en fait partie. Lui, il s'attache. Il est attaché. Il est partout sauf dans le moment présent. Et c'est là qu'elle est notre vie. C'est là qu'elle est notre joie véritable, notre amour. C'est là qu'on vit ce sentiment de complétude parce qu'on n'a plus que tout ce dont on a besoin dans le moment présent. Et quand l'égo s'attache au passé, nostalgie, souffrance, je l'ai dit, rumination, ressentiment, même colère, peut jaillir des émotions désagréables, je vais dire ça comme ça. futur étant des projections de l'anxiété, des doutes, des peurs. Donc, voyez comment est-ce qu'on oscille entre le passé et le futur lorsqu'on est submergé sous l'emprise de notre égo. C'est pour ça que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ma grande étape. C'est l'étape 1 de mon programme Paramo. C'est nécessaire de voir le jeu de l'égo. Donc, on doit dévoiler cette emprise-là pour vous aider à mieux vous libérer. Alors, je vais rebondir. Mais c'est ce que je veux dire aussi à Patricia, dans le fond, pour ta question. C'est que, oui, c'est difficile parfois de laisser aller ces souffrances-là. Mais si on fait, je dirais, en amont ce travail-là de libération, on arrive à laisser ces souffrances-là. Je l'ai dit, vous pouvez aller en psychothérapie, vous allez chercher d'autres ressources parallèlement à co-créer avec moi et à travailler avec moi. Mais pour vraiment apprendre aussi, c'est ce que je fais. On travaille vraiment dans ce moment présent-là. Donc, c'est comme ça que ça va vous aider à être au rendez-vous de vous et à vous entraîner à revenir continuellement dans le moment présent pour être bien, pour être en paix, pour être heureux, joyeux dans votre état naturel. Alors, Patricia, lâche-et-prise, j'aimerais te donner et vous donner, parce qu'on a souvent la difficulté, une analogie que j'aime beaucoup qui est celle de Tarzan. Donc, lorsque je m'attache, je sais que lorsque je suis en résistance, ça égale souffrance. Et lorsque je choisis d'accepter, je vais me libérer. Donc, je dirais souffrance ou libération. J'ai le choix. Est-ce que je reste attachée? Je vais être en souffrance. Est-ce que je laisse aller? Je vais me libérer. Fait que c'est un choix. C'est pour ça que la notion de choix est importante. Fait que c'est de voir à quoi je m'attache. Fait que je reviens à mon Tarzan. Lâche-et-prise, comme une liane. Voyez-vous, voyez-vous dans une jungle, mais positivement parler, une jungle de la vie. Et si vous allez de liane en liane dans cette belle jungle, vous devez lâcher derrière, je ne sais pas si vous me voyez, vous devez lâcher la liane derrière pour pouvoir aller prendre celle qui va vers l'avant, vers la vie. Moi, cette analogie-là m'a vraiment marquée. Maintenant, je m'en souviens. Donc, si je retiens la liane derrière, si je suis attachée à mon passé et que je suis dans la souffrance, dans la résistance, dans la contraction, appelez ça comme vous voulez, je ne peux pas, je suis tiraillée entre deux, mes bras, vous les voyez, je ne peux pas aller chercher la liane pour accéder, avancer, accéder à ma vie, avancer. Alors, retenez ça, c'est vraiment fort comme image, ça va vraiment vous aider. Alors, j'espère, Patricia, que ça t'aide et que ça vous aide tous. Merci, merci pour l'amour, merci pour les petits cœurs. Alors, je vais faire un peu le tour, voir si j'ai des questions ou si vous avez rebondi ou si vous avez d'autres trucs à partager. Diane, oui, Diane, tu viens de le dire pour le lâcher prise, Mélanie, très intéressant comme réponse, tant mieux Mélanie si ça t'aide, comme je te dis, c'est un processus aussi, vous ne pouvez pas tout mettre en conscience mais juste de prendre conscience que tout revient à nous, nous ne sommes pas coupables de ce qui nous arrive dans la vie mais nous sommes responsables de ce que nous en font, nous en ferons, c'est ça, on se comprend. Fait que j'ai le choix, c'est toujours la notion de choix, fait qu'est-ce que je veux venir mettre ça en conscience ou je veux être submergée par cette souffrance-là? Je répète, plus j'attends de l'extérieur, plus ça appelle de l'intérieur, ça veut dire que si j'attends que l'autre me le donne, j'ai envie de venir apprendre comment est-ce que moi je peux me le donner à moi-même puis après, j'irai savourer, bonifier ça avec les autres, avec la vie. C'est vraiment ça pour moi maintenant. Donc, je vous invite vraiment à le faire puis ça vient aussi me faire penser à, j'ai parlé du documentaire Le temps qui compte mais il y en a un autre que je ne vous ai pas encore parlé qui est la barre haute et je l'ai écouté aussi pour moi. C'est quelque chose qui m'a longtemps été difficile, le perfectionniste, les exigences, je l'ai dit, ça vient du règne de l'égo. Ça fait que j'avais quand même enclenché beaucoup de processus dans ma vie d'action de par l'exigence, justement, la performance. Tout ça, c'est tout du règne de l'égo aussi ce que la société véhicule, projette et valorise, bien sûr. Donc, c'est pour ça que quand je parle de déconstruire des programmes, déconstruire des idées reçues, des programmes désuets, faire très attention à notre environnement, pour moi, c'est devenu l'une de mes grandes priorités, mon environnement qui est dans ma garde rapprochée, de quoi est-ce que je me nourris, qui je laisse entrer dans cet environnement-là. C'est très, très, très préservé avec amour, sans peur. C'est vraiment par amour que je le fais. Donc, j'ai développé cette confiance-là. Mais la barre haute, la barre haute peut venir aussi des fois du manque de confiance, du manque de connaissance de soi, les exigences, règne de l'égo, je répète. C'est pour ça que je dis, je vous donne des pistes. Je ne peux pas tout vous donner dans les lives. Je suis là pour ça, mais le programme est là pour ça aussi. L'accompagnement que je fais privé est là pour ça aussi, pour venir voir collectivement ici, un peu qu'est-ce qui est en jeu, c'est quoi les défis, mais individuellement pour vous aider aussi à progresser vers ces élans-là, pour pouvoir vraiment vous libérer et accéder à tout ce rayonnement-là, vraiment. Donc, pensez à ça aussi parce que la barre haute, ça aussi, c'est une image, vous pouvez mettre une barre de gymnastique, si vous voulez, pour votre visuel. Quand vous la mettez, puis ça m'arrive encore de la mettre, je me parle, je m'observe avec amour, je ne me critique pas, mais je suis en train de venir voir qu'est-ce qui est en jeu derrière, qu'est-ce que ça va me coûter si je reste là. Alors, par amour, je me réoriente, je reviens dans le cœur, j'abaisse mes attentes, j'abaisse mes exigences, je suis une humaine, j'ai des limites et je peux ne pas les respecter ou je peux les respecter aussi par amour. Fait que c'est de l'éducation, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est de la connaissance de soi, c'est une reconnaissance de soi, c'est une valeur aussi qu'on s'accorde de ce que je le vaux, est-ce que je m'autorise à des pauses, je m'autorise à nourrir ma joie, est-ce que la vie c'est une succession d'événements difficiles, douloureux, de responsabilités puis que c'est plate, ça, ça épuise puis je parle par expérience, je l'ai vécu. Fait que je vous invite à vous intérioriser par rapport à ça puis si vous avez des questions, si vous avez besoin de moi, je suis là, ça va me faire plaisir. Alors, qui, on a aussi Lise, à toi qui dit diminuer nos attentes envers les autres, 100%. Et envers nous, Lise, envers nous aussi en un premier temps. Alors, Patricia, toi tu me dis, en fait, je ne me suis jamais, attends un petit peu, je vais grandir, je ne me suis jamais demandé si j'allais bien qui j'étais. J'ai toujours subi et j'ai l'impression de toujours être sous cette emprise. Eh bien, ça, pour moi, c'est vraiment des paroles de l'égo. Alors, ce n'est pas toi, tu n'es pas ton égo, mais ton égo fait partie, en fait, il habite en toi. Donc, pour moi, c'est important que tu puisses revenir en toi, revenir au niveau du cœur puis peut-être venir voir un peu plus en profondeur qu'est-ce qui est en jeu pour apprendre à te libérer de ce cher égo. Joanne Villeneuve, salut ma belle Joanne, bienvenue, ça me fait plaisir de te retrouver, une autre belle âme avec qui j'ai co-créée, Joanne, très belle âme. Ce à quoi je résiste persiste tellement. Merci de nous le rappeler, belle âme. Merci infiniment. Patricia, oui, mais c'est dur, on dirait que je n'ai pas le droit de choisir, pas facile à exprimer, je crois. Je suis en partie d'accord, mais je me permets de te challenger là-dessus avec amour parce que ce n'est pas facile non plus, c'est dur aussi de rester dans la souffrance, n'est-ce pas? Fait que oui, en fait, nous avons toujours le choix. Nous avons le choix pas de tout ce qui arrive dans notre vie, je le répète, mais de comment on réagit. C'est vraiment notre attitude qu'on dit qui va déterminer notre altitude. Si on n'est pas outillé présentement, c'est OK. On n'a pas tout eu le coffre à outils à notre naissance, nos parents non plus. Chacun a fait au meilleur de ses connaissances avec amour et bien intentionné. Mais maintenant, j'ai envie de dire, Patricia, une fois adulte, c'est de ton devoir par amour pour toi-même d'aller chercher les ressources, d'aller chercher les outils, de frapper à ma porte ou à celle d'un autre aidant dépendamment de ce que tu as besoin en ce moment. Ça peut être une psychothérapie, ça peut être autre chose, mais c'est notre devoir de le faire par amour. Moi non plus, je n'ai pas toutes les ressources, mais je vais chercher les aidants qui m'aident, chemin faisant à grandir et à continuer de grandir en humanité et de pacifier des trucs ou d'apprendre à faire du vélo, d'apprendre à faire de la moto, à jouir de ma vie, peu importe ce qui est important pour vous, c'est ça qui est important. C'est de venir savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Je vous les ai posés, vous irez voir dans le fil d'actualité, j'ai mis les deux questions. Est-ce que vous le savez ce que vous voulez? Vraiment, je le mets là avec cœur, vraiment. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes aux prises dans le personnage. Quand on le reconnaît qu'avec son être véritable, on l'entend cette petite voix douce-là. On fait du ménage dans notre vie. C'est le printemps, profitez-en. Intériorisez-vous, venez voir ce qui est là. Qu'est-ce qui appelle, je l'ai dit tantôt là, qu'est-ce qui appelle de l'extérieur, ça appelle de l'intérieur. Donnez-vous cette chance-là. Donnez-vous cette opportunité-là. Laissez-vous aider. Laissez-vous guider. Allez voir ce qui est en jeu pour que vous puissiez vraiment renaître puis apprendre à vous le donner. C'est ce que j'ai envie de dire, belle âme. Fais plaisir, Patricia. Fais vraiment plaisir. Nathalie dit, toi, Ève, tu es une très bonne éducatrice. Bien, merci, mais tu es une très bonne élève aussi. C'est pour ça que c'est un travail de co-création, mes belles âmes, parce que... Puis en même temps, il y a une question de timing aussi. Si on ne veut pas, si on est fermé, si on trouve des excuses, comme je l'ai dit, puis je suis vraiment honnête puis c'est dit avec amour et bienveillance, ça m'arrive d'en trouver. Moi aussi, je suis sur le même chemin d'humanité que vous. J'ai quelques pas de plus de fait pour l'amour parce que j'ai eu la chance de recevoir l'amour en héritage il y a 5 ans. Mais il y en a qui me suivent. Nathalie, ça fait quoi, 5 semaines à peu près qu'on travaille ensemble? Il y a Lise, on a vu Rachel passer, Julie, on est en chemin. 4 semaines, il y a l'entrevue avec Diane. 4 semaines dans le programme. C'est fou, là. Je vous dis, j'avais les larmes aux yeux. Je me dis, ici, c'était plus simple qu'on pense s'aimer. Mais il faut être prêt. Si vous êtes prêt à choisir, à vous choisir, à prendre cette décision-là, à passer à l'action, à investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour vous former, pour vous éduquer, pour changer des choses, pour transformer cet amour-là, go! On y va! On y va! Alors, Nathalie, merci! Merci! Puis oui, c'est vrai, je me trouve bonne. Savez-vous pourquoi je me trouve bonne? Parce que c'est fait avec humilité, c'est fait avec humanité, avec simplicité puis c'est plein d'amour. Puis moi, quand je me lève le matin, ça fait partie de mon carnet, c'est dans mes intentions. Aujourd'hui, si je peux aider une personne, ma vie fait beaucoup de sens. Puis quand je me couche le soir, je rajoute ça à ma liste dans mon carnet. Ça fait que merci, Nathalie, mais je sais que tu étais prête et que tu as tout mis en oeuvre et que tu continues. Ça fait que bravo, ma belle âme. C'était un plaisir de t'accompagner puis de te guider. Oui, tout est dans notre attitude. Exactement, j'aime beaucoup ça puis j'en ai eu des mauvaises attitudes, moi, là, dans ma vie, là. J'ai joué à victime, j'ai chialé, j'en ai fait, là. Vous n'avez pas été des colères. J'ai tout fait, là. J'étais loin d'être une blanche neige. Puis je ne suis pas encore, de toute façon. Je suis humaine, parfaitement parfaite, mais c'est ça. Apprendre à changer le regard sur qui on pose, ça fait partie de mes grandes étapes. Je vous le dis souvent, apprendre à s'aimer, s'aimer, c'est s'accepter. Apprendre à s'aimer, c'est arrêter de vouloir se changer. C'est commencer à changer le regard qu'on pose sur qui on est. Je vous jure que ça change tout. Ne me croyez pas, testez-le. Vous allez le voir, vous allez le vivre. Merci, Nathalie, pour tout cet amour. Alors, Mélanie dit se choisir. Ne se fait pas en deux secondes et quart. Après quatre mois, ben oui, ça se fait en deux secondes et quart. Oui, se choisir, Mélanie, je te challenge avec un mot, ça se fait en deux secondes et quart. Là, après ça, tu as cinq, quatre, trois, deux, un, tu as cinq secondes pour poser la première action qui va faire que tu vas avoir mis le pied dans cette nouvelle vie, dans cet engrenage-là. Puis là, après, il va y avoir des efforts à faire. Il va y avoir du travail, tu vas avoir de l'éducation, c'est-à-dire des enseignements à apprendre puis des actions à poser pour qu'il y ait des choses qui changent. Mais oui, ça prend deux secondes et quart. Après quatre mois, je change moins que ce que je pensais, mais, mais, je change moins que ce que je pensais, mais ce que j'ai acquis est maintenant ancré. Ben voilà, bravo, puis c'est ça, puis c'est ça qui est important, Mélanie, voir le chemin parcouru. Pas la montagne comme étant un but en soi, je le répète, puis c'est bon pour tout le monde, OK? c'est bon pour tout le monde parce que voir la montagne, c'est... ça peut faire peur, ça peut être gros, ça peut être loin, inaccessible. C'est pour ça que c'est important de jouir du chemin. Puis ça, je le sais qu'on n'a pas été éduqués à ça. Et peu importe les cultures, qu'on soit en Europe, qu'on soit ici, au Canada ou ailleurs dans le monde, ben, en général, OK? Je ne vais pas généraliser. pour beaucoup de cultures, ce n'est pas dans notre éducation. Ça fait qu'on est dans l'attente du résultat. Voyez-vous comment ça amène, ça projette dans le futur. Ça fait qu'on ne jouit pas du chemin, on attend. Mélanie, tu attends d'être guérie puis je te comprends tellement. C'est sûr que cet état-là d'inconfort, ce n'est pas le fun à vivre. Mais c'est pour ça que si on vient chercher les outils puis l'aide nécessaire pour apprendre à être bien dans l'inconfort, tu vas jouir, vous allez jouir du chemin et vous allez déballer le cadeau caché dans la souffrance. Puis non seulement, c'est ton être tout entier présentement, cœur, corps et esprit qui est en train de t'aider, de t'aider. C'est ton guide, hein? Moi, je le dis souvent, moi, je suis un guide, mais ça, votre cœur, votre corps, votre esprit, c'est votre guide. C'est lui. Moi, je suis là pour vous aider à accéder à vos réponses. Je ne vais pas vous mettre mes affaires dans la tête, là, profondément en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la vérité. Non, je vous guide à accéder à vos propres réponses à travers mes enseignements. Puis là, c'est vos réponses que vous mettez en conscience, c'est de vos réponses que vous allez poser des actions, de nouvelles actions, je le précise, qui vont amener des nouveaux résultats. C'est là que votre environnement soignant est en train de s'installer, Mélanie, et tous que vous écoutez. Carnet, livre, accompagnement, aller chercher un aidant extérieur, mettre en place ça, joie, sport, corps, corps, esprit, c'est l'ensemble de l'œuvre qu'on vient remettre en perspective. Mais ça, c'est un bon point, tu vois, Mélanie, puis c'est une croyance aussi que j'ai challengée avec amour, c'est instantané. Quand on prend une décision, le chemin n'est pas fait, on n'est pas rendu au sommet de la montagne, mais la décision est prise, 5, 4, 3, 2, 1, l'action, la première action est posée. Dites-vous, le pied sur la première marche, ça peut vous aider, visualiser un escalier, peut-être au lieu d'une montagne, un escalier, je mets le pied sur la première marche, nul besoin de voir tout l'escalier et encore moins nul besoin de tout connaître le chemin, on s'en fout. Prenez l'exemple du GPS, j'en ai plein. Donnez la destination et laissez-vous guider, mais vous devez être dans l'action et vous devez ouvrir votre cœur, vous libérer de l'emprise de l'égo, je le répète, apprendre à vous connaître, vous laisser réorienter, vous accepter, lâcher prise et de grâce surtout, venir challenger vos croyances et les remplacer par des croyances élevantes. Nathalie, on est important tellement, Nathalie, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a plusieurs, on ne peut pas, je communique, on écrit, mais toutes celles que j'ai accompagnées ou que j'accompagne présentement, le switch se fait et quand le switch se fait, on ne peut plus faire semblant qu'on n'a pas vu une chose quand on l'a vue. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait du sens? Qu'est-ce que je dis? Quand vous l'avez vu, si vous avez vu un stop au coin de la rue, vous l'avez vu, qui ne peut pas faire semblant de ne pas l'avoir vu, c'est conscient. C'est conscient, ça fait que je vais m'arrêter, sinon, bien là, je prends le risque de foncer puis d'avoir un accident. C'est la même chose pour l'amour, la perception, les changements, les croyances. Dès qu'on amène au conscient, dès qu'on commence à pacifier, c'est le terme que j'utilise depuis plusieurs années, on enclenche ce processus-là, Mélanie, d'amour de soi. Mélanie, pour toutes les autres. Alors, mais on doit travailler fort, mais ça ne se fait pas assis sur le divin et écouter des séries. 100 %, c'est sûr, Mélanie, c'est un bon point que tu apportes là. Je challengerais encore une fois ta croyance. Travailler fort, ça vient beaucoup de notre éducation, moi aussi, puis des fois, je m'apprends encore à le dire, je le change pour dire travailler bien. Peut-être que vous pouvez changer un terme que vous aimez. Travailler par amour, donc, puis même travailler, c'est qui qui disait ça? Dans les mots latins, je pense que ça vient du mot torture, quelque chose comme ça. Ça fait qu'on peut aussi se changer, mais peu importe, on ne s'en fangera pas des fleurs du tapis, mais trouver des termes qui sont positifs, constructifs, et qui ne vous épuisent pas non plus, qui ne demandent pas, parce que l'être humain, on est câblé comme ça. On cherche le bâton ou la carotte. Alors, on va privilégier d'aller vers ce qui va nous satisfaire, nous procurer un plaisir rapide, mais qui peut nous faire souffrir à court, moyen, long terme. C'est pour ça que souvent, je vous dis, je suis là comme un anti-saboteur dans le programme, le programme dure 90 jours, le carnet dure 168 jours, parce que tant que l'ancrage n'est pas fait, tant que la nouvelle habitude n'est pas prise, il y a des pièges, c'est sûr qu'il y a des pièges. On ne peut pas, là, éviter les pièges. Il y a les, les idées, je le répète, les croyances, le manque d'amour de soi, il y a plusieurs pièges en s'en allant. Fait que vous risquez, c'est sûr à 100%, vous êtes tous tombés dedans, les gens que j'accompagne le savent, vous tombez dedans, mais moi, je suis là pour vous aider à reprendre ce chemin-là. Je suis là pour venir déconstruire ces croyances-là, vous aider à les remplacer. Fait que je répète, c'est important de venir changer ça, mais oui, Mélanie, t'as 100 pour sa raison, ça prend des actions, parce qu'elle a écouté Netflix, moi, je n'allais même pas Netflix, je ne juge pas ça, mais ce n'est pas Netflix qui m'a emmenée dans l'état que je suis et ce n'est pas Netflix qui va me garder dans l'état que je suis présentement non plus qu'un taux vibratoire comme ça depuis 5 ans. Et j'ai eu mes journées de merde moi aussi, ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive d'être découragée et ça ne dure pas longtemps. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Une fois que c'est fait, une fois que c'est mis en conscience et qu'on a le coffre à outils, bien là, c'est un choix. On reste là, dans la souffrance où on s'en excite puis on kiffe notre vie. Puis, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez une chose? Dites-moi ça, là, dans les commentaires. En attendant, il y a peut-être d'autres questions qui vont arriver en direct ou en replay. Je le répète, si vous êtes en différé, en replay, en bon français, écrivez vos questions. Je suis là pour ça, ça me tient à cœur de vous aider, de vous accompagner. Est-ce qu'il y a une chose, quelqu'un voudrait mentionner une chose que vous avez retenue jusqu'à présent? Juste une, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Une chose que vous avez envie d'intégrer parce que c'est l'intégration qui va créer la nouvelle habitude. Bien sûr, c'est l'intégration qui va emmener la transformation. Je vais prendre une petite gorgée pendant que vous écrivez dans le chat. Bravo, mes besoins, d'être là. Vous savez que, puis je sais que des fois, on ne peut pas être là. Bonjour, ma belle Marie-France. Je sais que des fois, on ne peut pas, c'est OK. Puis, vous revenez en replay puis c'est parfait. Mais c'est important d'être au rendez-vous de soi. C'est ça aussi, l'amour. C'est d'apprendre, vraiment. C'est d'être au rendez-vous. C'est ça, dire oui, oui, je le veux, oui, je veux, oui. Puis ça, j'avais noté de quoi là-dessus pour vous autres. J'ai du stock aujourd'hui. Ça paraît, c'est parce qu'on ne s'est pas parlé la semaine passée, ça fait que je m'y suis ennuyée. Ça fait que là, j'ai mis plein d'affaires. Puis une chance que je n'ai pas refait les deux semaines de fil d'actualité parce que Mélanie Harry n'était lui aussi des étoiles parce qu'on aurait passé la semaine ensemble. Puis j'aime ça, j'aime vraiment ça être avec vous autres, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment trippant. Attendez aussi que j'avais mis ça, je m'étais dit je vais leur dire ça. Puis là, j'ai rebondi sur Netflix parce que je ne veux pas que vous vous sentez, parce que j'ai écouté deux documentaires en télévision dernièrement puis c'était très instructif et très bonifiant. Ça fait que puis des fois, j'adore les films de bonhommes, les petits cartoons. Puis la télévision, c'est un divertissement aussi. Ça fait qu'on s'entend, c'est pas un jugement. Sauf qu'il ne faut pas passer nos grandes journées là-dessus, c'est sûr. Surtout en télétravail, surveillez ça. Mais bon, je ne trouve plus que... Ah oui, c'est ça, je voulais dire. En parlant de ça, les « je veux ceci, je veux cela », je m'étais dit je veux leur dire ça. Mais je ne fais rien. Puis là, je ne suis pas en train de dire que vous ne faites rien. Je ne suis pas en train de dire que je ne fais rien. Mais des fois, puis je me le dis à moi-même, « Ah, je veux ça, je veux faire ça, je veux aller là. » Puis là, finalement, je me dis, bon, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mon rêve? Quelle action j'ai posée concrètement pour aller vers, mettons, ce rêve-là? Puis là, je me dis, bien là, si c'est dans des priorités et si c'est important pour toi, bien, check ton carnet, tu n'as rien fait de suffisant. Ce n'est pas dans le jugement. Tu n'as rien fait de suffisant pour obtenir ou devenir ce que tu désires. C'est important, je pense que je vais vous le répéter. Je m'étais dit ça, je voulais vous le partager. Je veux ceci, je veux cela, mon rêve. Bon, mais si je ne fais rien, puis que là, je m'intériorise puis je me dis, bien, je n'ai rien fait de suffisant pour aller vers ce rêve-là, réaliser qui je veux être, ce que je veux faire, ce que je veux voir, ce que je veux avoir, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce que je dois faire vraiment pour l'obtenir? Quelle décision, j'aime ça dire ça, quelle décision je dois prendre? Souvent, c'est ce que je vais me poser comme question, quelle décision je dois prendre, mais quelle action je dois poser? Puisqu'une fois que ma décision est prise, 5, 4, 3, 2, 1, première action, j'ai le pied dans le processus. Puis, non seulement c'est puissant, parce que ce qui arrive aussi, c'est que là, c'est là que la vie concourt. C'est que là, votre intention, vous l'avez dans le carnet ou dans votre extrait, faites-le. Là, 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 la magie de la vie commence à opérer aussi. Alors, Nathalie dit, wow, wow, wow. Mélanie, oui, oui, testez-le. OK, je refais le fil. Sandra, d'accord avec toi pour le changement en se regardant autrement? Oui, ça, je vous le dis, ça va être tellement puissant. Ça, ça, beaucoup les croyances, les idées reçues, l'environnement. On ne se rend pas compte, on est influençable, les êtres humains. On est influençable. Fait qu'il faut voir, c'est pour ça que l'esprit critique, le cinquième accord Toltec, c'est bon aussi, je trouve, parce que développer l'esprit critique, alors, soyons sceptiques, mais soyons ouverts et tentons vraiment d'observer qu'est-ce qui se vit intérieurement et extérieurement parce que c'est notre reflet, le miroir des relations aussi. Nathalie, oui, merci d'être là, ça me fait plaisir, ma belle-homme, merci à toi aussi d'être là. Je te salue. Julie Nadeau, bonjour, ma belle Julie, vraiment voir comme live ce midi, ça m'a parlé beaucoup aujourd'hui. Tant mieux, Julie, ça me fait vraiment plaisir si tu as des questions ou qui remontent par la suite. N'hésite pas à écrire, je suis là pour vous aider. Mélanie, tu me fais tellement de bien, tu diminues mon stress. Bravo! Bien, c'est toi aussi, en fait, j'ai envie de dire ça, c'est ta réceptivité qui fait que ton stress diminue. Puis aussi, assurément, que tu perçois des outils. Donc, des outils, ça veut dire des pistes d'action possibles pour t'aider à encancher le processus, à intégrer ces actions-là, ces enseignements-là, à les intégrer par l'action. Puis là, tu vois déjà faire naître aussi un espoir. Et nous sommes plusieurs à le faire, donc que tu n'es pas la seule. C'est pour ça que c'est important aussi que vous nourrissiez l'espoir. Puis je le sais que c'est tough quand on vit des moments difficiles. Je m'en rappelle très bien. Puis là, tu sais, maintenant, cet aveillement, le 12 avril, je vais vous en reparler, à 4h15, ma mère a décédé. Puis, ça a commencé quelques jours avant. Je me sens, je la sens, ma fébrilité monter dernièrement. Je suis émue. Je me souviens, Mélanie, je me souviens très bien comment c'est difficile la santé physique, le cœur, le corps, l'esprit, l'égo. C'est pour ça que je suis engagée de cette mission-là pour moi aussi, pour prendre soin de moi parce que c'est rien d'être acquis. Notre santé mentale, c'est rien d'acquis. Tantôt, j'ai dit ça fait 5 ans, je suis contente, mais je continue de me le donner, de me nourrir. C'est pour ça que je suis là aussi au rendez-vous de vous, mais au rendez-vous de moi. Alors, faites-le, testez-le puis continue, Mélanie, c'est super beau de te voir aller puis tu as déjà aussi des outils pour la gestion du stress et plus on s'occupe d'une chose, moins on s'en préoccupe. Retenez ça. Si vous avez d'autres trucs que vous avez retenus, vous pouvez m'en faire part dans le chat, ça va me faire plaisir ou juste de vous engager, de me dire qu'est-ce que vous désiriez intégrer de ce live-là. Une chose que vous retenez que vous voulez intégrer alors bonjour, belle Marie-France. Oui, Virginie, merci, vos mots me font beaucoup de bien. Ça me fait plaisir, belle âme aussi. Clou-clou, bonjour, Clou-clou. Oui, je t'avais vu passer tout à l'heure. Stéphanie dit lâcher prise, faire la paix avec le passé. 100 %. Stéphanie, tu es un bel exemple aussi. Femme très aspirante, une belle âme. La plupart te connaissent aussi un peu ton histoire, mais c'est touchant, c'est ça, de vous voir à l'oeuvre, de vous voir intégrer. Puis je suis convaincue que tu peux en témoigner mais c'est par l'action aussi qu'on arrive à se libérer. Ça fait que retenez lâcher prise, retenez l'analogie de Tarzan, c'est vraiment une belle image. Diane dit, m'accepter parfaitement, parfaite. Tellement, Diane, tu es en chemin. Solide à part ça. J'ai tellement hâte que les gens découvrent ton entrevue témoignage. C'est de toute beauté. Vous êtes tellement belle à voir aller. Merci infiniment. J'ai hâte de leur partager ça. Marie-France, je vais agrandir. Marie-France, derniers jours difficiles en haut et en bas au niveau des émotions pour moi. Beaucoup de jugements envers moi-même. Mes retours à la routine m'aident à me réaligner. Bravo. Puis bravo d'ouvrir la vulnérabilité parce que c'est tellement important ça aussi. Je vous dis tout le temps, je ne suis pas obligé de partir de la caméra puis de faire comme moi. Ce n'est pas nécessairement votre vocation, je veux dire ça comme ça, ou votre mission professionnelle ou personnelle. mais la vulnérabilité, l'authenticité, ce n'est pas du règne de l'égo. Ça, c'est le cœur. C'est ton cœur qui a parlé. Puis je dis toujours, plus le cœur ouvre, puis je ne dis pas qu'on a le cœur fermé à 100%, mais plus on ouvre, plus notre cœur ouvre, plus on ouvre en vulnérabilité, plus l'égo recule. Ça fait que c'est pour ça que c'est important. Puis je le répète, on travaille en co-création, en unification, mais c'est important de le remettre à sa place de serviteur. Ça fait que bravo, ma belle-homme. Puis n'hésite pas, dans ce temps-là, venez partager sur le groupe aussi. Le groupe est là aussi un peu pour ça, vous n'êtes pas obligé de tout livrer. Venez chercher aussi de la solidarité, c'est le fun, parce que vous n'êtes pas seul. Les hauts, les bas, je l'ai dit tantôt, l'inconfort, ça fait partie de la vie, les deuils, la maladie, des coups durs. Moi aussi, je vais en avoir d'autres des coups durs dans la vie. On en a tous, c'est ça une vie d'humain. Donc, apprendre à bien vivre malgré l'inconfort. Puis je voulais référer chaudement les deux documentaires, je ne sais même plus c'était où, mais le temps qui compte, c'était tellement beau. C'est magnifique. J'ai des frissons, il n'y a qu'à le dire. Puis la barre haute, je reviens au lâcher-prise, c'est ses attentes, ses exigences, voir le jeu de l'ego, l'emprise de l'ego. Ça va grandement vous aider. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici comme questions, commentaires? Julie, répondre à son besoin. Tant, répondre à son besoin, donner dans la critique. Tant donner dans la critique, ce n'est pas si facile que ça. C'est mis. Et le 5, 4, 3, 2, 1, wow. Non, mais le 5, 4, 3, 1, oui. Puis là, je cherche le nom d'auteur parce que ça vient d'un auteur, je ne veux pas me l'approprier. Au contraire, je fais plusieurs fois, je dis que je vais le chercher et je ne l'ai pas fait. Ça fait que challengez-moi, je vais passer à l'action. Et puis, bien là, je suis à challenge quand même, ma belle Julie. Ce n'est pas si, OK, excuse-moi, ce n'est pas si difficile que ça, c'est mes parfaits. Ça se change. Je vous dis souvent, le Père Noël, pensez au Père Noël, vous y avez cru, je fais une histoire courte, le temps file, vous n'y croyez plus. Pourquoi? Vous avez eu des nouvelles données, les nouvelles données amènent à changer le regard, être sceptique, puis tout d'un coup, OK, je n'y crois plus. Ça n'existe pas. Finalement, c'est plus simple que je pensais. Et c'est pour ça aussi que l'action est magique. L'action est magique parce que quand on est dans l'action, il y a des choses qui se passent. C'est du concret. Quand on est dans l'illumination, on est paralysé. On est dans l'inaction, on ne bouge pas, il n'y a rien qui se vit. C'est pour ça, il n'y a pas de manifestation, ce n'est pas concret. Ça fait que ce n'est même pas rationnel. Ça fait que c'est important. Marie-France, je suis fragile et je reste je suis fragile. Si je ne reste pas alignée avec mes bonnes habitudes, je me perds et mes émotions prennent le dessus. OK, je vais t'aider avec ça. Deux choses. Moi, le mot fragile, ce n'est pas un mot que j'emploie. Si tu ne vois pas une connotation, moi, pour moi, fragile, c'est comme, mon Dieu, c'est à peine si je touche par la casse. Pour moi, ma croyance à moi, c'est ça. C'est pour ça que je préfère le mot vulnérabilité qui, pour moi, maintenant, signifie la force, le courage, le courage étant agir avec le cœur. Libre à toi de venir changer ça ou non. Si je ne reste pas alignée, c'est humain. On est en perpétuel désalignement. Quand tu mets un pied devant l'autre, tu es déséquilibré tout le temps. On est toujours, le corps est en train de digérer, il est en déséquilibre, il essaie de ramener l'équilibre, de par la digestion, d'amener. ce n'est que ça. Que ça, que ça, que ça. Alors, change ta perception, c'est ce que j'ai envie de dire, Marie-France, et permets-toi d'être déséquilibrée. Nathalie, elle t'encourage, elle t'envaye plein d'amour. Permets-toi d'être désalignée. C'est humain. Ta voiture n'est pas constamment en ligne droite comme ça sur l'autoroute. Ce n'est pas vrai. Ça joue, ça fluctue, c'est la vie, c'est l'imperfection, c'est les hauts, les bas, le soleil, la pluie, le beau temps. Accueillir, accepter, apprendre. Moi, c'est ça, apprendre. On apprend. On apprend. On fait des pas, on fait des pas et on avance. Alors, tes émotions, même chose. Je me permets des émotions, je vais dire de bien lire, reste pas alignée avec mes bonnes habitudes. Donc, donne-toi le droit d'être humaine parfaitement imparfaite et de dévier un peu, je vais dire ça comme ça en parenthèse du chemin. Je me perds et mes émotions prennent le dessus. On est des êtres d'émotions. On a trois cerveaux, dont un qui est émotionnel, il est utile, il est important. Vois tes émotions comme un guide, encore une fois, un peu comme pour Mélanie et pour nous toutes. Apprends à déposer, à ne pas juger les émotions dites, je le mets encore en parenthèse, négatives. Je les ai renommées, moi, comme étant désagréables. Oui, c'est désagréable à vivre, telle, telle émotion, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette émotion? Je l'accueille au lieu de la fuir. Je tente d'entendre ce qui est là, je l'ai dit tantôt. Plus ça appelle de l'extérieur, plus ça appelle de l'intérieur. Alors, s'il y a une situation qui vient déclencher des émotions, qu'est-ce qui se vit? Je vous dis souvent, faites l'état des lieux intérieurs. C'est quoi qui se passe dans votre être? C'est quoi qui se passe pas dans votre tête, dans votre être? Ressenti, corps émotionnel, corps émotionnel. C'est très important, ma belle âme. Essaye ça. Je vais réécouter sur la live. Oui, oui, réécoute-le. Je vous le conseille. Il y a beaucoup, beaucoup de pépites. Donnez-moi de l'amour, donnez-moi des pouces, donnez-moi des cœurs. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine? Est-ce que vous avez des commentaires? Je vais aller voir. Je suis contente. Vous êtes engagés aujourd'hui. C'est beau. Je vous félicite. Je vous remercie d'être là par amour pour vous, pour moi. C'est un beau partage, vraiment. C'est très, très riche. Merci pour vos questions, mes belles âmes. Sandra dit, merci pour ton live. Ça fait toujours du bien de trouver des réponses et de voir que nous sommes sur le bon chemin. Exactement. Oui, puis notre temps, on a besoin de se comprendre. C'est juste que l'idée, c'est de ne pas trop s'enfarger dans la compréhension du pourquoi, du pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment. Il y a une base qu'on a besoin, oui, de comprendre pour mettre en conscience. Puis après ça, d'agir, de se choisir, de décider et de passer à l'action pour aller chercher ce qu'on a besoin pour être mieux, être bien, tout simplement, par amour pour nous. Mélanie, c'est Frédéric Lenoir que tu suggères pour apprendre à s'aimer. J'ai oublié. Bien non, c'est moi que je suggère pour apprendre à s'aimer. C'est moi, 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 Ève Gauthier. Frédéric Lenoir, c'est un homme que j'aime énormément. Frédéric Lenoir, c'est un grand philosophe, c'est un grand auteur et philosophe, on va dire ça comme ça. Je l'ai rencontré à Montréal il y a quelques années, justement, un show de Christine Michaud. Et vraiment de belle âme, là. Non, en fait, ce que je t'ai référé, si ma mémoire est bonne, c'est au niveau de la joie. La puissance de la joie qui est un oeuvre, un ouvrage qui l'a écrit, qui est vraiment puissante parce que moi, en fait, il y a lui puis il y a Guy Corneau parce qu'à l'aube du décès d'un moment, ça a été ça vraiment mon flash. J'étais en dépression, j'étais en burn-out, j'avais une atténuation du goût à la vie, j'avais plus le goût de vie. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller voir Frédéric, allez-y voir Frédéric, au contraire, à 100%, mais c'est pour ça que je vous dis tout le temps faites attention au gavage intellectuel, je suis là pour vous pour vous amener les grandes étapes qui m'ont servi à ma propre renaissance et à celles des gens que j'accompagne. La joie fait partie du processus demandé à mes coachés. Fait que oui, tu peux aller voir Mélanie, tu es libre, Frédéric Lenoir, mais pas pour s'aimer, en tout cas, ce que je sache, je ne dis pas qu'il n'a pas travaillé pour s'aimer parce qu'il a fait beaucoup de psychothérapie, mais pour l'amour de soi, mon groupe s'appelle S'aimer, vous accompagner en ce sens-là si c'est ce que vous désirez. Fait que la joie, oui, Frédéric Lenoir, Mélanie, la joie, la puissance de la joie, c'est un livre magnifique et je vous invite, c'est dans le carnet par amour à tous les jours, la joie doit être au rendez-vous, si vous l'utilisez, il est là. Je le prône beaucoup, cet état de joie d'être naturel parce que lorsque la joie n'est pas au rendez-vous dans notre vie, on peut être fatigué, on peut être émotif, vivre un deuil, je le répète, ça fait partie de la vie. Mais lorsque la joie n'est pas au rendez-vous de façon plus stable, plus constante et durable, c'est, encore une fois, un appel de notre âge, de notre âme à nous réorienter. Il y a un désalignement avec soi-même, notre vie est en perte de sens et en perte de joie. Ça appelle à être pacifié. Alors, j'ai Patricia qui dit vraiment j'adore tout ce que vous conseillez, bien ça me fait plaisir, Patricia, vraiment. Nathalie dit « Je me permets d'être en déséquilibre avec amour tellement. » Puis tu vois, Nathalie, je le sais que vous le vivez, c'est là quand on commence à intégrer ça puis qu'on s'aperçoit que c'est humain puis qu'on accueille l'inconfort, qu'on sait que ça va passer aussi, hein, on s'entend. Nathalie, ça passe, l'inconfort, ça ne dure pas à moins que je parte le hamster, l'égo, Serge Marquis, hein, dans sa roulette puis que je le nourrisse là où je mets mon attention, là, ma petite photo, ça va grandir, ça va prendre de l'expansion. Est-ce que je regarde, est-ce que je nourris ça ou est-ce que je nourris ma joie, mon amour, etc. Alors, vraiment, j'adore Sandra, bien merci, ma belle Sandra, je suis là pour toi, tu le sais, on s'est parlé en privé. D'accord avec toi, Ève, tellement en joie quand elle parle. Merci Sandra, merci Marie-France, Diane, Nathalie, se choisir avec amour, tellement douceur et bienveillance aussi qui n'est pas du règne de l'égo, tellement. Il y a une vie avant, c'est ça que j'ai envie de dire aussi, il y a une vie avant puis il y a une vie après. Fait que pensez à ça quand la conscience est ouverte, tout n'est pas joué parce que, je pense que Mélanie qui l'a dit, il y a du travail à faire par amour, il y a des efforts, on va dire ça comme ça, des actions, tu sais, allez chercher les termes qui vous parlent à vous puis répétez-vous ça puis surtout choisissez-vous et surtout passez à l'action. Puis l'action juste, moi, c'est pas encore une fois, il n'y a pas de gavage intellectuel avec moi puis il n'y a pas d'action pour être dans l'action puis c'est tout de dire, j'ai fait ça assez longtemps, c'est pas là que je veux vous emmener, pas du tout, des actions justes qui vont vraiment vous aider. À vous prioriser, à vous connaître, à vous reconnaître puis apprendre à vous aimer par la force, la puissance de l'acceptation. Patricia, le chemin sacré commenté par Frédéric Lenoir, j'ai adoré. Oui, il y a beaucoup d'ouvrages, je ne sais même pas comment il y a d'ouvrages, Frédéric, c'est un grand philosophe, je vous le dis, puis c'est un grand humain, une belle âme puis je l'ai vu aussi, quand je l'ai vu, je l'ai rencontré, il m'a pris les mains puis ça a passé solide, j'ai compris que c'était pas, c'était un grand homme, c'était un très grand, très grand homme. J'aime beaucoup sa philosophie de vie aussi, fait que c'est un être à découvrir. Mélanie, oui c'est ça, je t'aime. Bon, alors écoutez, ah oui Diane, se choisir par amour. Alors on est à 1h05, j'espère que vous avez du, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ce live, je dis ça, je suis convaincue que oui, bien sûr. J'aimerais vous demander une chose avant de terminer. Je ne crois pas l'avoir fait vraiment jusqu'à maintenant, mais justement, si vous trouvez de la valeur dans ce Facebook live-là, étant donné que vous ne pouvez pas partager puisque c'est privé ici, cette communauté-là, j'aimerais ça que vous invitiez des gens que vous aimez, des gens qui sont importants, que vous savez, qui ont envie de grandir en humanité, qui ont envie d'apprendre à s'aimer, à venir sur le groupe. et je voudrais non seulement, ça peut être juste une personne, c'est une belle âme que vous pouvez aider, que vous lui écriviez en privé. Parce que juste de dropper, en bon français, une invitation comme ça dans Messenger, pour moi, ce n'est pas suffisant. Envoyez-lui un petit mot d'amour, lui disant que vous avez une appréciation, de l'amour, de la gratitude, ce que vous sentez, ce que vous pensez, et l'invitez à venir cheliner avec vous, avec nous, sur ce beau groupe-là. Alors, s'il y a d'autres questions, si vous êtes en replay, en différé, écrivez-moi. Écrivez-moi aussi s'il y a une chose que vous retenez. Faites-le par amour pour vous, que vous désirez intégrer dès maintenant. Posez une action de peur, une chose que vous retenez de ce live-là pour vraiment vous aider, vous aider à apprendre à vous aimer par la puissance de l'acceptation. Et si vous désirez en savoir plus sur mon programme de la méthode par amour en 90 jours, mon accompagnement, ce que je peux faire pour vous, si je peux vous aider, bien sûr, parce que où vous vous référez, ça m'arrive très souvent aussi de référer des gens avec des aidants autres ou parallèlement pour que les gens puissent vraiment cheminer. Bien, faites-moi signe, ça va me faire plaisir vraiment de vous donner de la formation à ce sens-là. J'espère que vous êtes fiers de vous. J'espère que vous êtes au rendez-vous aussi, quotidiennement, parce qu'il est important aussi d'être là vraiment quotidiennement pour venir semer des petites graines d'amour et récolter tout un champ. En parlant de champ, il faudrait que je retrouve une publication que j'ai vue sur des tulipes avant de terminer c'était tellement beau. Je vais essayer de trouver ça et de vous partager ça. Je vais juste regarder avant de terminer. Merci pour votre amour, merci pour votre belle présence, bravo, je veux vraiment vous féliciter. Marie-France dit merci beaucoup, ça me fait déjà du bien, j'avais besoin de ça aujourd'hui, ça me fait plaisir ma belle âme. Merci, je vous félicite puis je vous dis même pas ce même heure, mardi prochain, midi, heure du Québec, je vous embrasse mes belles-hommes. Allez, posez ces actions-là qui vont avoir un impact positif, significatif dans votre vie parce que vous le méritez. L'amour, ça transforme. À bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao!